Quand on arrive à un poste ici, on est légitime, de fait, après, il ne faut pas décevoir, mais l'accueil a été bon immédiatement. On m'appelait Marco avant, maintenant c'est plutôt Marco Divier. À présent, je trouvais à tort BFM TV, finalement, avait un chapeau un peu trop grand par rapport à ce que c'était, et a incarné toutes les dérives, à mon sens, à tort. Depuis la rentrée, nous, on est bien dans notre couloir, on fait de l'info telle qu'on doit la faire, et les autres font du débat tel qu'ils le font, et d'un coup, on les regarde un peu différemment, et je trouve que c'est simplement le regard qui s'est détourné, et les choses qui se sont un peu plus équilibrées, mais non, il n'y a pas une inflexion. La seule chose, peut-être, quand même, c'est qu'en réaménageant la grille de façon plus lisible, c'est beaucoup plus clair ce qu'on fait, et on voit plus la différence, et donc, assez nettement, on se démarque. Le profil des téléspectateurs, la politique, c'est un élément important, l'écho, c'est un élément important, mais il n'y a pas que ça, c'est un public plus large, et je pense que les sujets concernant la vie de tous les jours doivent avoir leur place sur BFM TV. Notre modèle, c'est l'info, c'est la seule chaîne qui est bénéficiaire, et donc qui peut faire de l'info telle qu'on en fait. Les autres sont plus des chaînes d'opinion, même si, évidemment, ils font aussi de l'info, et ce n'est pas du tout une critique, il n'y a pas une hiérarchie dans ce que je dis, il n'y a pas une chaîne qui fait bien son travail, d'autres qui feraient mal leur travail, non, ce n'est pas du tout ça, mais c'est quand même, malgré tout, des formats différents, c'est des... D'ailleurs, David Pujadas, cette semaine, disait bien, moi, je fais de l'opinion, dans ce que je fais, donc on est finalement assez différents, même si on est tous regroupés sous un même terme générique qui est chaîne info, et donc, finalement, notre registre est assez particulier, et notre concurrence est nous-mêmes, il faut qu'on soit bon, c'est tout. Je n'ai jamais eu le manque une seule fois, même à un moment fort d'actualité, comme la disparition de Jacques Chirac, ça ne m'a pas du tout effleuré, pour l'instant, le manque, même si ce n'est pas du tout le même type, finalement, de plaisir ou d'intérêt. C'est beaucoup de choses précises et contraignantes qui viennent d'être bousculées par que de l'imprévu, en fait, c'est ça, la journée type, c'est plein de rendez-vous récurrents qui sont calés avec des réunions, ou de budget, ou éditoriales, ou... Enfin, il y a plein de réunions différentes, et puis tout ça est basculé par le quotidien, ça commence relativement tôt, mais j'ai connu plus tôt, ça commence vers 6h15, 6h30, en se piquousant à l'info, grosso modo, et puis ça se termine, je pars relativement tôt, puisque je repars vers 19h30 après ces journées intenses, je couche mes filles, et puis je recommence après à être devant la télé, à reimaginer des choses, jusqu'à ce que Bruce termine à minuit, quoi. Directeur de BFM TV. Elles ont bien compris que j'avais moins de liberté, et que j'ai été beaucoup plus sur mon portable, je passe autant de temps avec elles, mais en étant moins libre, donc ça, je sais que j'ai un petit effort à faire pour elles. Elles regardent beaucoup de dessins animés, beaucoup trop de dessins animés. concurrents directs de BFM TV pendant les vacances, c'est les enfants qui ont la télécommande, donc les zones un peu de turbulences d'audience pendant les vacances, c'est parce que c'est les enfants qui ont la... Et même mes filles, je n'aimais pas devant BFM TV, mais elles savent ce que c'est.